Alors, bonjour, je m'appelle Sylvain Abelard, j'ai commencé déjà à faire une petite série de présentations Hack Yourself, donc désolé pour ceux qui n'ont pas vu le précédent. On va commencer par une petite citation, tout le monde pense changer le monde mais personne ne pense à changer soi-même, ça c'est du Tolstoy. Moi mon idée était beaucoup plus bête de se dire qu'en tant que geek, souvent on va s'amuser à customiser son OS, customiser son éditeur de texte, customiser son clavier tout ça, etc. Et puis finalement notre plus bel outil c'est notre cerveau et c'est vrai qu'on ne pense pas vraiment à se dire comment ce magnifique outil fonctionne et comment on peut se changer soi-même. Au passage, c'est une version un peu dark side, c'est-à-dire du talk vraiment précédent. C'est-à-dire que la série elle commence par un talk qui dit comment être en bonne santé en tant que geek parce que c'est déjà souvent un challenge en soi. La deuxième dit qu'on peut et on devrait regarder pour essayer de s'améliorer soi-même et son propre cerveau. Et en fait, celui des derniers Human Talks, c'était Hack Your Motivation. Ça expliquait que vous savez quoi faire, vous allez vous changer vous-même, vous allez moins procrastiner, vous êtes plus fort, vous allez faire plus de sport, vous allez faire plein de choses qui sont super. Problème, faire ça, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, donc Hack Your Motivation essaye de répondre à ça, c'est-à-dire comment on va se hacker soi-même pour se dire, voilà, motive-toi, sois plus en forme, sois plus motivé, etc. Et malgré tout, au bout d'un moment, les efforts, on en a marre, on n'en peut plus, on est fatigué. Et Hack Your Brain, the dark side, ça va être d'utiliser ça quand vous n'êtes pas bien et malgré tout progresser un petit peu. Voilà. Alors pour vous la faire rapidement, donc moi j'ai fait Epita en termes d'école, donc je travaille chez Faveo, on fait un outil qui permet de re-entrer des specs et ça sort un logiciel au fil de l'eau. Et puisqu'on a un invité spécial ce soir, je suis très ravi de dire qu'avec ça, on a pu mettre de l'open source dans plein de grosses boîtes qu'on n'aurait pas cru, genre Booktélécom, Sagem, RFF, etc. Donc j'en suis assez content. Et donc sinon, mes outils de choix aussi sont Ruby et Rails, donc ne me jugez pas là-dessus si vous êtes javaiste, PHP, javascripteur, etc. Une fois qu'on comprend que les frameworks de choix c'est juste une question de religion et d'ego, on est beaucoup mieux, on arrête de troller et puis juste on bosse. Et on respecte même les gens qui font du PHP et qui font des bons projets. Voilà. Alors, le principe. Pour ceux qui ont la curiosité aussi de voir sur mon speaker deck, donc speaker deck slash abelar, A-B-E-L-A-R underscore S, vous allez voir que c'est exactement les mêmes titres que celles de la présentation d'avant, juste en version un peu Darkseid. Pour ceux qui aussi ne connaissaient pas la série, je mets toujours des idoles à moi, en l'occurrence des idoles un peu du côté obscur de la force, qui vont illustrer les points. Alors là, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est Jester Maskelin, donc c'est un mec, il est magicien et il a écrit un livre, enfin on a écrit un livre pour lui, qui dit le magicien de l'armée. Et pendant la seconde guerre mondiale, ce mec-là, il a fait des super trucs, il a fait disparaître le port d'Alexandrie pour pas qu'il se fasse bombarder en créant des répliques. Il a fait des tanks en balza, etc. Il a fait plein d'histoires de magie et de manipulation avec une équipe d'élite pour tromper les allemands et gagner la guerre avec ça. Alors c'est super intéressant, sauf le problème c'est qu'en fait il n'a rien fait de tout ça. Quand on cherche, il n'y a aucune preuve, c'est pas possible, il y a juste des choses qu'il avance qui sont impossibles. Donc en gros ce mec-là, c'est un magicien dans le plus grand sens du terme, il vous dit qu'il a fait des super trucs et en fait il n'a rien fait de tout ça. Alors, ça c'était le passage rapido anecdotique. Donc pourquoi et comment en fait on va vouloir hacker sa motivation, hacker son cerveau, etc. Alors, si vous voulez changer, c'est qu'a priori vous n'êtes pas satisfait. Et là vous vous dites, ouais les gens qui ne sont jamais contents, etc. qui sont toujours rageux, qui sont toujours trollers. C'est une émotion négative, mais finalement réfléchissez bien, si vous étiez content, et bien vous ne changerez rien. La plupart de ceux qu'on appelle les génies, la plupart des gens qui changent votre quotidien, c'est les gens qui ne sont pas contents de quelque chose et qui vont bosser pour le résoudre. Et il y a quelque chose d'autre qui est super puissant, que vous pouvez utiliser. Vos parents vous ont sûrement dit que ce n'était pas bien d'être paresseux. Mais en fait, paresseux, moi je trouve que c'est une des énormes et des plus grandes qualités que peut avoir un développeur. Parce que, bah juste, vous êtes paresseux et vous vous dites, est-ce que par hasard, est-ce que l'ordinateur ne pourrait pas faire mon travail à ma place ? Le faire mieux, le faire plus vite, le faire plus simplement, enlever les trucs chiants, faire une seule fois les choses répétitives, et bien voilà, c'est exactement ça. La paresse va faire de vous un meilleur développeur. Alors une autre idole à moi, c'est Jean-Jacques Rousseau. Bon, juste pour le côté dark side, il faut quand même savoir qu'il a écrit l'Emile, qui est l'éducation idéale d'un enfant, et puis que lui, il a abandonné son fils. Bon, sympa. Alors autre problème, en fait, pourquoi s'améliorer, pourquoi etc, etc, pourquoi changer son cerveau, pourquoi apprendre des choses ? Et bien pour faire le malin, tout simplement. C'est vrai que les gens se disent, ah mon dieu, je veux être intelligent, je veux apprendre plein de choses, je veux changer le monde, c'est super cool. Mais bon, au final, c'est pas toujours d'être toujours dans les bons sentiments, c'est pas facile d'être toujours dans les bons sentiments, pardon. Et donc finalement, il y a quand même pas mal de gens qui, juste, bah si, ils travaillent dur, c'est pour claquer le bec à quelqu'un d'autre. C'est pour dire, ah tu vas voir, je vais te battre, etc. Donc finalement, c'est un peu par arrogance, par fierté, ou tout ça, qui se mettent à essayer d'être un peu plus fort. Et finalement, pareil, ce sont des émotions qui peuvent être négatives à la base, mais tournées dans un sens positif, en vous disant, bah, puisque j'ai envie de le battre lui, bah, je vais faire des super choses, et la seule manière de réussir, ça va être de livrer quelque chose qui marche. Et bah, grâce à ça, un, vous apprenez, deux, vous livrez quelque chose qui marche, et souvent dans le process, vous faites quelque chose d'un peu plus cool. Voilà. Alors, j'ai écrit le mot menteur aussi, menteur, tout ça, tout ça pour dire quoi ? Bah, si vous ne deviez avoir qu'une skill dans la vie, mentez. Parce que quand on sait mentir, on sait tout faire. Donc il y a plein de gens qui vont justement faire ça, qui vont essayer juste d'apprendre plein de choses, etc., pour pouvoir mentir mieux. Et bah, mine de rien, ça leur fait apprendre des choses. Je veux faire semblant d'eux, bah, ouais, mais au bout d'un moment, mentir et faire semblant, ça passe pas, et il y a quelqu'un qui check. En particulier dans l'informatique, où c'est complètement impardonnable. Vous avez une moulinette qui passe, vous avez un ordinateur qui passe, c'est pas, ah oui, c'est bien, t'as fait 90% de ce qu'on avait demandé, pardonne, c'est super, bah non, t'as pas fait 100%, il te manque une virgule, dégage. Voilà. Donc, autre idole qu'on aime bien, Voltaire. Voltaire, bon, tout ça, prof de français, mon dieu, il est super, il est gentil, il aime la liberté, etc. Bon, s'il avait le temps d'écrire quand même tous ses livres, c'est un peu parce qu'il vivait de la traite des Noirs, hein, faut le savoir. Il a gagné tout son pognon comme ça, donc c'est... à modérer. Et donc, bah, quelque chose qu'on cherche à faire quand on essaye de changer soi-même, c'est de se donner des récompenses. Et donc, pour se donner ces récompenses, là, bah, faut être productif. On se dit, bah, je suis content de moi, aujourd'hui, j'ai livré ça. Et comme ça, vous faites un travail sur vous-même pour être meilleur, pour travailler, typiquement, pour faire du sport, pour perdre du poids, pour avoir un meilleur muscle, etc. C'est super. Et bien, l'idée, c'est, bah, vous êtes productif et, en fait, vous accordez des récompenses en fonction de ça. Et, bah, pour ça, on se dit pourquoi être productif, de base ? Personne ne veut être productif. Franchement, est-ce que vous êtes déjà levé un matin en vous disant, je veux être productif ? Non. Parce que vous êtes le dit en le levant le matin, c'est quand je me lève, j'aimerais bien qu'on respecte mon travail aujourd'hui ou qu'on me respecte moi. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir du pouvoir dans ma vie d'avoir de faire des choses, de faire des choses super, de faire des choses qui vont me faire gagner ma vie, de gagner de l'argent ou d'impressionner mon boss. Ça, c'est beaucoup plus dark, c'est beaucoup moins drôle, mais bon, c'est certainement plus facile à se dire. Et quand vous avez des problèmes à vous dire aujourd'hui, merde, je procrastine, je fais autre chose à côté, c'est pas bien, je devrais être productif, bah, ça, ça marche pas comme motivation, en ce voyant clair. Alors que se dire, bah, allez, quand même, on va se mettre au boulot, j'ai bien envie de montrer à quelqu'un ce que j'ai fait aujourd'hui, ça marche beaucoup bien. Voilà. Alors, on essaye aussi de voir sur des triggers, savoir ce qui déclenche en vous le fait de, quand on fait un travail sur soi-même, toujours le talk d'avant, on fait un travail sur soi-même, on essaye de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va vous triggerer un peu comme le chien de Pavlov, bah, ça, c'est la punition et à l'inverse, faire, ça, c'est la récompense. Donc le principe, c'est de se créer soi-même ces punitions et récompenses. Et voilà. Donc, bah, pour ça, par exemple, gros autre exemple, bah, je viens d'en parler, d'être en forme, etc., etc., finalement, personne se dit, bah, je veux être en forme. Ce qu'ils veulent, en gros, c'est d'avoir une santé qui tienne à haute de vivre vieux ou d'être beau gosse, etc., etc., de maigrir ou tout simplement de, bah, de trouver quelqu'un ou d'impréfionner dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, c'est de savoir, j'ai fourni une version des slides où j'avais caché le nom des gens, je sais pas si c'est le nom inconnu si j'avais pas mis son nom. Donc, c'est Abraham Lincoln. Donc, pareil, là, je sais que je prends un malin plaisir ce soir à détruire un peu les idoles des gens. Le pire est à venir. Et donc, bah, le principe, finalement, c'est que vous essayez de faire un travail sur vous-même et, bah, la première chose à se rendre compte, c'est que, finalement, il faut arrêter de se détruire soi-même. Bah, procrastiner, bon, ça vous pourrit la vie, ça vous gêne dans votre famille, dans votre travail. Vous dites, ah, flûte, fallait que j'aille chercher les enfants à l'école, je l'ai pas fait, ma femme, elle va m'engueuler, les enfants, ils sont pas contents, flûte, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui vous arrivent dessus. Je sais pas, moi, quelque chose qui m'embête aussi, c'est me ronger les ongles. Bon, ça, j'ai ce problème-là, c'est dommage. Et, finalement, le seul truc qui marche, c'est, bah, ma maman ou ma copine qui m'engueulent et qui se disent, bon, arrête, arrête de faire des bêtises, tu sais très bien que c'est pas bien, arrête de déconner. C'est pareil, les gens qui fument ou qui perdent des heures et des heures devant la télé, alors, il peut y avoir des programmes de qualité, on peut apprendre des choses à la télé, c'est sûr, mais c'est vrai, quand on regarde, aujourd'hui, les gamins qui passent des heures et des heures devant la télé, moi, je sais qu'il en est pas sorti grand-chose et qu'une après-midi, une soirée télé, c'est un peu la loose, alors qu'une après-midi ou une soirée à lire des trucs intéressants et apprendre des choses, bah, c'est toujours plus sympa. Donc, le truc qui marche bien, pareil, c'est très difficile de toujours jouer sur ses bonnes intentions. Je veux être meilleur, je veux être plus fort, je veux me battre, je veux être bien dans la vie. Au bout d'un moment, le muscle s'épuise. La volonté est un muscle. Le muscle s'épuise, vous en pouvez plus, et donc, les choses qui trouvez dans les émotions un peu négatives, les seules choses qui pourront vous faire repartir dans le positif, bon, si je continue à me manger les ongles, c'est la honte, ou ma maman va pas être contente. Ça, c'est des motivations qui peuvent servir à quelque chose. Au final, donc, c'est les outils un peu sociaux qui vont marcher. Donc là, vous-même, vous êtes votre pire ennemi. Donc le principe, c'est qu'il faut exercer sa volonté, et quand vous avez la flemme de toujours être le chevalier blanc, faites-vous des corruptions, dites-vous. Arrêtez de voir la récompense comme, j'ai bien travaillé, j'ai une récompense, non. Faites-vous une sorte d'autocorruption avec des bribes, quoi. Engagez-vous auprès de vos amis, vous allez voir, je vais faire ça. Donc là, vous êtes obligés, vous êtes coincés. Si vous le ratez, vous avez la honte. Si vous réussissez, vous avez la classe, donc c'est super. Et puis entraînez-vous, et surtout, pour la volonté, soyez en bonne santé, parce que quand on est en mauvaise santé, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, ça ne marche pas. Et comme vous le verrez tous, dans tous les gens qui peuvent chercher n'importe quelle approche que ce soit pour du life-hacking, ou s'améliorer soi-même, ou quoi que ce soit, le point de départ, et le point qui change, et le point qui va vraiment vous améliorer, c'est juste de traquer tout ça. Donc de faire un tracking, de dire, où sont mes tentations ? Moi, je ne comprends pas, je n'arrive pas à perdre du poids, etc. Pourtant, je mange moins, je fais plus de sport, etc. Mais vous n'avez pas compris que tous les dimanches, vers 3h du mat', vous avez tellement faim que vous pillez le frigo. Voilà, ça c'est juste de voir où sont vos tentations, où sont vos problèmes, quels sont les patterns qui vous font réagir d'une certaine manière, et donc à partir de là, ça va aller un petit peu mieux. On se remet des objectifs qui sont smarts, pour ceux qui ne se sont pas encore fait rabâcher avec ça des dizaines de fois, donc petits, mesurables, actionnables, réalistes, et bornés dans le temps, c'est-à-dire, on va faire des choses qu'on pourra écrire dans un Google Doc, dans un fichier texte, dans quelque chose, pour se dire, je fais des petits objectifs, je fais des petits pas qui vont marcher. Voilà, donc même le tracking, même en essayant de chercher la petite bête sur vous-même, vous allez tout simplement vous voir ce qui marche, voir comment vous marchez, et vous améliorer tout seul. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là du talk ? Parce que, comme on dit toujours, one more thing, J'espère Maskelin, c'est quand même un beau gosse, il a quand même fait croire à tout le monde qu'il avait fait toutes ces belles choses, alors qu'il n'en avait rien fait, donc vous n'êtes pas content dans votre vie, super, comme dirait l'autre, stay hungry, stay foolish, évitez le travail, voler le travail, réutilisez les libres qui font le boulot à vos places, réutilisez les outils. Pourquoi Jean-Jacques Rousseau, il est super ? Mais Jean-Jacques Rousseau, il vous a dit qu'il fallait apprendre, il faut toujours apprendre, il faut créer son encyclopédie, parce qu'apprendre, c'est plus fun que faire du vrai travail, que quand vous, au lieu de mentir tout le temps, au lieu de faire semblant d'être un beau gosse, de dire, ah oui, je pense que, tu vas voir, je suis un expert en Node.js, si vous êtes un vrai expert en Node.js, vous avez gagné, parce que forcément, vos avancées sont solides, et vous restez au-delà de la compétition, vous avez toujours une longueur d'avance, et vous êtes super content. Voltaire, il a quand même fait des super, écrits sur la liberté des gens, la tolérance, etc. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut aussi gagner de l'argent, et gagner de l'argent dans la vie, ça va vous aider. Il faut juste comprendre comment ça marche, comme ça, vous arrêtez de dire, ah ben j'ai fait du bon travail, et c'est tout. Non, vous faites du bon travail, mais quand vous avez fait du bon travail, vous prenez le crédit pour ça. Vous dites, c'est lui qui a fait le bon boulot. Arrêtez, typiquement dans une SS2X, que ce soit votre commercial ou votre supérieur, qui prennent votre boulot, et qui disent, c'est moi qui l'ai fait, qui prennent la promotion à votre place. Comprenez comment votre chef réfléchit, comprenez comment votre boîte gagne de l'argent, et vous saurez comment faire pour non seulement vous améliorer, vous, mais participer à la boîte elle-même. Pour être sur la santé, c'est pas grave, si vous n'avez pas de problème, laissez les autres être jaloux. Être en bonne santé, vous, ça vous permettra de taper les problèmes qui sont les plus durs, et puis ça vous permettra tout simplement d'avoir moins de problèmes. Vous pouvez dire, ben voilà, je voulais coder ça, mais j'étais malade, ben non, j'ai fait d'abord un travail très dur pour être en bonne santé, maintenant je veux coder ça, ben je peux, c'est quand même pratique. Et puis, ben reconstruisez-vous vous-même, bon c'est vrai qu'un endroit américain, il a déjà un petit peu plus la classe comme ça, un petit peu étoffé, etc. Ben la procrastination, on arrête, les chats, les notifications, les SMS tout le temps, on arrête, tout à coup, on a plein de temps libre, c'est incroyable. Automatisez les choses qui vous embêtent, vous avez toutes les semaines un mail à faire partir à quelque chose, etc. Toutes les semaines, vous devez passer à la poste, automatisez-le, faites quelque chose qui va faire le boulot à votre place, etc. Trouvez là où vous perdez du temps et de l'énergie, et du coup, vous allez beaucoup mieux. Au niveau de la volonté, ben voilà, vous vous mettrez les mêmes problèmes, il n'y a aucune amélioration par rapport à la dernière fois là-dessus. Et puis, ben au final, vous allez finir, et vous êtes sortis du dark side. Et voilà, le monde, il est plus noir, et le monde, il est tout blanc. Et vous venez de vous changer vous-même, avec les émotions les plus négatives que vous ayez en vous. Vous allez changer votre vie, et vous êtes content. Voilà. A part ça, des vraies questions, là c'est vraiment fini. Non, j'ai peut-être encore fait le problème, c'est vrai que c'est difficile de... Oui ? Est-ce que tu crois que la procrastination, c'est vraiment un problème de volonté ? Alors, il y a plusieurs choses. La procrastination, ben... En fait, dans les taux d'avant, je disais que Léonard de Vinci, lui, se définissait comme un gros procrastinant. Et en fait, c'est pas forcément tant un problème de volonté, mais c'est un mélange, comme tout, c'est un mélange de plusieurs problèmes qui interagissent entre eux. Et typiquement, quand on va commencer à faire le tracking, on va pouvoir se dire d'où ça venait, en fait. D'où ça venait le fait que je sois procrastinant. Et il y a autre chose qui est assez pratique. Dans les derniers articles qui sont sortis, les gens disaient, mais la procrastination, la procrastination existe, on en est tous un peu victimes, mais sommes-nous condamnés à ne jamais faire notre travail ? Et la réponse est non, vous pouvez faire du très bon travail à condition que ce ne soit pas l'item 1 sur votre to-do list, mais le 2. Alors, ça a l'air comme un peu contre-intuitif comme ça, mais moi, je l'utilise au boulot, typiquement. J'ai une chose à faire, je n'y arrive pas, c'est le seul top de ta to-do list, je suis fatigué, je n'ai pas envie, c'est toujours un peu pénible. Donc, je vais trouver autre chose, soit pour le mettre en numéro 1, comme ça je peux travailler sur cette première chose-là, soit pour le travailler en numéro 2 en me disant, au moins, je n'ai pas fait tel bout de code, mais j'ai au moins envoyé le mail au client qui m'embêtait. D'écrire le mail, pas le client, ça dépend les deux si vous n'avez pas de bol. Et à l'inverse, vous commencez à écrire le mail au client, vous en avez à le bol, vous dites, j'y arriverai jamais, ça me saoule, etc. Et bien, vous connaissez ce que vous aviez à faire, et puis finalement, vous allez avancer les tâches comme ça. Alors, le but, ce n'est pas de faire du task switching en permanence, parce que là, vous perdez vraiment du temps et de l'énergie, ça ne marche pas. Mais c'est d'utiliser cette procrastination d'où qu'elle vienne pour déprocrastiner, en fait. Donc, une to-do list, en fait, va t'aider à... Ouais. Une to-do list... A canaliser ta procrastination. C'est ça. C'est ça. Il y a plein d'auteurs, il y a, je crois, mot passant et autres qui, dans leurs astuces d'écriture, disaient, parce que écrire, c'est encore... Enfin, c'est pas facile. Comme l'informatique, c'est complètement abstrait. La personne qui est sur votre dos pendant le process, et à la fin, vous livrez un truc, c'est bien ou c'est pas bien, c'est un peu difficile. Et donc, typiquement, de se dire, cette to-do list va me permettre soit d'éviter d'aller dans les endroits trop bizarres, soit de me rediriger quand je n'arrive pas d'aller dans les endroits à explorer, soit justement de gamer sa procrastination et de se dire, j'ai pas fait le 1, mais j'ai fait le 2, et un autre jour, j'ai pas fait le 2, mais j'ai fait là. Un petit peu le principe. Mais ça aide plus au tracking qu'autre chose. Je pense. Merci beaucoup.